salut tout le monde ici cocoonet31 pour une nouvelle vidéo cette fois ci c'est un charting golden abyss sur ps vita et je vais essayer de vous montrer ce que ça donne au niveau du gameplay donc là je suis au chapitre 6 et je dois m'échapper de bidonville ennemis sans trop me faire remarquer et si jamais je vais me faire remarquer je vais devoir user de mon pistolet pour avancer donc si jamais on voit quelque chose briller au sol c'est qu'on a trouvé un petit il est un petit trésor caché à récupérer donc là bas on voit ma collègue qui m'attend enfin mon compagnon donc là on va devoir jouer de l'acrobatie de drake pour avancer jusqu'à elle allez c'est parti ah ça y est alors là je vais devoir tirer donc on peut utiliser les fonctions gyroscopiques que j'ai tendance à utiliser parce que c'est assez pratique que j'ai pas assez de munitions j'ai plus qu'une balle alors là je suis comme un idiot par chance on peut continuer à jouer bah alors là je ne fais qu'un rendez là donc là je vais rester un peu à couvert histoire de récupérer un peu de vie ah bah non ah bah non ah bah voilà ils ont pris à revers alors là j'étais fichu mais complètement donc à la limite c'est ce que je peux essayer de faire c'est de revenir en arrière comme ça je vais pouvoir anticiper leur leur tir leur tire tchak on peut pas se mettre en couvert là on peut pas se mettre en couvert là on peut pas se mettre en couvert là ben hier je sais ce que je vais faire, j'ai carrément foncé j'ai plus d'arbre ça sent pas bon ça sent vraiment pas bon on va essayer de la refaire ça craint ça craint hop on s'est trouvé pour la route il va m'avoir en revers cet idiot je vous dis c'est chaud pourtant je joue un normal j'aime pas ça j'ai de le faire voir j'ai de le prendre en revers moi aussi je vais être intelligent je vais être intelligent ça va bon bon c'est le dernier celui là bon si c'est le cas je vais les récupérer leurs armes parce que là je suis vraiment à la ramasse voilà c'est parti par contre ce qui m'agace c'est la caméra je n'arrive pas à comment dire là la vue n'est pas inversée et par contre quand je tire la vue est inversée donc c'est un petit peu le bazar j'ai tendance à mélanger les pinceaux dans la caméra allez c'est parti cette fois ci ça va être bon je pense niveau de batterie faible donc je ne vais pas faire durer la vie de l'autre en temps je n'ai pas mis l'habitat à charger je vais voir si je peux aller en arrière pour voir s'il n'y a pas un petit trophée récupéré ça ne m'étonnerait pas parce qu'en général c'est toujours un écouant assez assez tordu je ne vois plus rien voilà alors là c'est par là donc je pense que je pourrais encore faire 5 minutes de vidéo et j'aurais bien voulu vous montrer aussi le marché noir après vous n'en faites pas au niveau de la luminosité aussi de l'écran parce que j'ai pas bien réglé ma caméra pour filmer je pense que c'est pas trop très utile je pense ça suffit je pense que c'est pas trop bon il n'arrête pas, ils tirent comme des bœufs quoi voilà ça c'est fait il y en a d'autres, non ? non ? c'est bon ? ils ont eu leur compte ? très bien alors, il faut passer par où ? on continue en descendant je pense non, peut-être pas, non, parce que j'étais déjà en bas tout à l'heure ah oui, il faut que je l'aide il y a encore un petit coup bon, je vais m'arrêter là pour la partie du mois d'histoire et je vais vous montrer vite fait le marché noir et le reste du jeu enfin, la partie qui n'est pas loin d'histoire bon, j'espère que cette première partie vous aura plu et donc, c'est parti pour la deuxième en plus, voilà, en fait, j'ai fait tout le chapitre 6 avec vous voilà, donc maintenant, c'est parti pour le chapitre 7 mais je ne le ferai pas maintenant donc, j'ai encore 4 petites minutes pour vous montrer le marché noir donc après, au niveau des temps de chargement bon, ils sont entre 20 et 30 secondes pour un niveau voilà, donc le marché noir, c'est ça si vous avez joué à un chartier 1 non, je ne vais pas consulter Nier pour l'instant on remarque aussi, pourquoi pas et donc, en fait, si vous avez déjà joué à un chartier 1 vous verrez qu'en fait, il se ressemble comme deux gouttes d'eau celui-ci, le premier donc, non, je n'ai rien de nouveau du côté de Nier donc, je ne vais pas retourner au jeu voilà donc, j'ai récupéré deux obsolètes je ne sais pas ce que c'est c'est des trucs qui ne doivent pas trop servir, apparemment voilà, donc, en fait au fur et à mesure qu'on tue des ennemis dans le jeu on récupère des objets des cartes, des pièces etc et, de temps en temps on peut en échanger je ne sais pas vraiment encore comment ça marche très précisément mais, j'ai déjà reçu plusieurs fois de la part d'amis notamment des cartes de tarot, comme ça ou même des objets des objets, donc, je ne sais pas trop, trop, trop on va voir je vais tester avec des cartes de tarot ce qu'on peut faire plus d'un volet à l'ennemi mais, non, je ne pense pas que je puisse en donner total échange marché noir bon, je vais m'arrêter là le marché noir, en fait, c'est juste une collection d'objets qu'on récupère sur les ennemis et, de temps en temps, on peut en récupérer grâce à ses amis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner à la chaîne si tout ça vous a plu allez, salut, salut donc, ciao à tous